Le minimalisme, c'est un art de vivre. C'est l'essentiel et rien d'autre. Ce concept s'agit de vivre en simplicité volontaire. La base fondamentale de ce concept est la réduction de notre consommation dans tous les domaines, même ce n'est pas facile à mettre en application vu que le monde nous pousse toujours à consommer plus. Le minimalisme a ses premières origines au temps des anciens grecs. C'est Épicure qui a fondé l'épicurisme en 306 avant Jésus-Christ. C'est l'une des plus grandes philosophies. C'est rechercher le bonheur et la sagesse pour atteindre la tranquillité de l'âme. L'objectif, ce n'est pas de vider vos placards ou avoir 20 ou 25 objets. L'objectif, c'est de n'acheter que les choses que vous avez vraiment besoin et d'être satisfait du minimum. Pourquoi choisir d'être minimaliste ? Plus de temps libre, faire des achats tout le temps, prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. La même chose pour l'organisation de ces objets. Plus d'argent. Le minimalisme est une économie d'argent. Le fait de ne pas acheter qu'en cas de besoin nous aide à bien gérer notre budget et mettre l'argent dans les choses qui nous enrichissent réellement. Moins de stress. Puisque le minimalisme peut être appliqué dans nos relations aussi et non seulement pour les objets, le fait de contrôler nos relations nous libère et nous aide à vivre des relations plus épanouissantes et inspirantes. Plus de tranquillité, d'esprit et de confiance en soi. Le fait de perdre notre attachement aux objets nous acquiert un esprit calme et paisible. Après toutes ces informations, si vous êtes convaincu et vous voulez devenir minimaliste, mais vous ne savez pas par où commencer, c'est facile. Le mot magique, c'est le tri. Prenez un bout de papier et un stylo et écrivez les choses que vous achetez toujours ou bien que vous achetez d'une manière abusive. Essayez de consacrer un peu de temps pour étudier votre comportement d'achat. Ensuite, commencez par trier les choses en suivant la matrice important-urgent qui est composée de deux axes. L'importance et l'urgence. Ces deux axes forment quatre cadrans, important et urgent, important et non urgent, non important et urgent, non important et non urgent. Cette méthode vous aidera beaucoup à commencer les premiers pas dans votre tri. D'un jour à l'autre, ça sera facile d'appliquer le minimalisme sans rendre compte.